D'Emmanuel Macron à un média en ligne, la colère des policiers ne désemplit pas. Il s'estime injustement pointé du doigt par le président pour les contrôles au faciès. Des propos qui ne passent toujours pas. Résultat, ils ont décidé de profiter du couvre-feu pour se faire entendre. Au-delà de la gestion du couvre-feu, c'est comme pour l'ensemble des interventions, nous, nous appelons depuis le 5 décembre l'ensemble des policiers à ne sortir ce que nous appelons que sur appel, donc sur appel 17, pour venir au secours de l'émission les plus urgentes. Tout ce qui est contrôle et le reste, on ne fait plus, on n'a plus le temps. Pas de contrôle, pas de PV, car pour les syndicats, c'est une énième mission pour les policiers. Une charge de travail supplémentaire pour des forces de l'ordre déjà usées, mais aussi impactées par l'épidémie depuis des mois. Nos collègues, les policiers sont épuisés. Aujourd'hui, certains directeurs imposent 80% de taux de présence. C'est à un moment donné insurmontable et insupportable pour nos collègues qui vont encore se voir, une fois de plus, supprimer des jours de congé. Des syndicats inquiets de l'état de fatigue des policiers sollicitaient également le 31 décembre une situation et un dossier prioritaire pour eux. Ils le diront clairement dès ce vendredi et directement au ministre de l'Intérieur lors des premières concertations du Beauvau de la Sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada